Musique Dans la société d'Oltuie, où est la place de la beauté ? Je lance cet appel pour une nouvelle renaissance. Ça veut dire qu'on doit revenir au sens du beau, parce que ce sens-là, c'est tellement humain et profond, et aussi c'est une supplimation de l'esprit, de la conscience humaine. Peut-on trouver encore du beau dans notre vie d'aujourd'hui ? Je pense que oui. Si l'artiste en est conscient de ça, il peut mobiliser toute sa créativité, retrouver cette beauté qu'on a déjà perdue pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas une répétition. Des grandes beautés classiques, même y compris de cette belle époque de renaissance, si on a besoin de la création artistique, ça c'est pour connaître, vraiment affronter les conditions existantes humaines d'aujourd'hui, et donner sa réflexion. L'artiste, il est créatif, il est puissant, il peut aboutir quelque chose de beau. Je faisais quand j'étais jeune, enfant, le dessin comme tous les enfants, et puis j'étais un lycéen, j'ai commencé à faire la peinture à l'huile, j'aime la peinture. Quand j'ai vu, la première fois venu en France à Paris, à Louvre, et puis l'année suivante, en Italie, j'ai vu tous ces grands musées, des chefs-d'oeuvre de renaissance, des grands maîtres, de la peinture à l'occidental. Voilà, ce que j'ai fait, ma peinture, c'est tellement pauvre, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Et par hasard, j'ai trouvé une autre référence au repère, c'est à Nice, le musée de Picasso. Dans ce musée-là, il y a un petit dessin, c'est marqué « L'encre de Chine ». Picasso utilise la langue de Chine comme n'importe quelle langue. Il n'a pas compris le potentiel dans ce moyen de l'expression picturale. Moi, je connais bien, mais je ne veux pas non plus répéter la tradition chinoise. Peut-on encore créer quelque chose de nouveau ? Et peut-on quand même rester un peintre ? Finalement, je trouve, entre les deux, abstraction et figuration, il y a encore un vaste champ à explorer, comme dans le rêve. Dans le rêve, il y a toujours une image. Si vous fermez les yeux, quand vous pensez à quelque chose, il y a toujours une vision intérieure. Peut-on rendre visible cette vision intérieure ? Si on peut y arriver à s'exprimer comme ça ? Quel défi ! Mais en même temps, c'est une stimulation. Quand je peins, c'est à l'improvisation, avec la musique. Mais il y a toujours une image. Oui, c'est une image, c'est un paysage. Avec l'expression de langue de Chine, c'est pas copier la nature. Je suis arrivé à trouver une image visuelle, tout à fait visuelle, mais c'est intérieur. Ça peut être un paysage, ça peut être un rêve. Surconscience peut être visuelle. Voilà, ça c'est le résultat de ce que je cherche, cette carrière de peintre pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada